bonjour et bienvenue sur radio usb tennis alors pour notre 16e rendez vous et pour notre quatrième semaine on va présenter tous les profs de tennis en fonction de la catégorie dont ils s'occupent donc je rappelle qu'il ya le mini tennis on recevra christine et sophie il ya l'école de tennis l'école à dos et le centre d'entraînement et l'école de compétition alors aujourd'hui nous recevons damien bonjour damien et sébastien bonjour sébastien bonjour guillaume on est ravi de vous avoir alors je rappelle que toi damien tu responsables de l'école de compétition donc des 6 11 ans et toi sébastien de l'école du centre d'entraînement donc on des 11 18 ans et on a une centaine d'enfants dans cette école est ce que damien alors on va commencer par l'école de compétition damien est ce que tu peux nous dire un petit mot sur la détection comment ça démarre tout ça à six ans alors l'école de compétition elle commence effectivement à six ans comme tu as dit guillaume et en fait ça part d'une détection qui est fait au mini tennis sur les quatre cinq ans donc on va avoir les meilleurs enfants et on propose du coup aux parents d'intégrer dans l'école de compétition avec des petits objectifs que les parents vont devoir suivre pour pouvoir rester en cette école de compétition c'est quoi les objectifs c'est un nombre de tournois deux entraînements par semaine minimum avec deux préparations physiques et un certain nombre de tournois à faire dans l'année dès le plus jeune âge donc à six ans on leur demande de faire cinq six tournois dans l'année d'accord et à partir du moment où tu rentres en école de compétition c'est quoi le programme d'entraînement d'un enfant sur une semaine alors le programme d'entraînement varie en fonction des niveaux mais pour un enfant la base de notre entraînement c'est deux entraînements de tennis de une heure par semaine plus deux cours de préparation physique par semaine donc soit quatre heures de de sport par semaine pour l'école de compétition plus c'est pas au niveau des tournois pardon plus les tournois qui font les tournois voilà plus les cinq six tournois minimum qu'on demande de faire pour rester dans cette école de compétition donc un investissement qui est assez léger qui montre qui monte au fur et à mesure des années qu'est ce que tu parles bien damien merci beaucoup c'est clair est ce que tu peux dire thibault sur le je sais que vous faites tout un ils doivent ramener leurs résultats comment vous communiquez avec les enfants et les parents sur sur leurs résultats et sur ce qu'ils font alors en début d'année on passe un petit pacte avec les parents et les enfants ont une charte à signer du coup pour pour un petit peu une charte de comportement sur ce qu'ils ont à faire lors des entraînements lors des tournois et on demande aux parents de préparer un programme une programmation tournoi donc ils doivent annoncer les tournois qui vont être réalisés dans l'année par les enfants ce qui permet un petit peu aux parents de prévoir ce qui va se passer et du coup d'anticiper au mieux l'année pour réaliser les demandes d'ailleurs il y a une réunion en début d'année c'est ça vous faites une réunion en septembre avec tous les parents de la compétition et vous leur demandez vous leur parler de toute cette programmation qu'il faut faire le plus tôt possible et à ramener à vous ramener pour du mois de septembre jusqu'au mois de jusqu'au mois de juin quoi c'est ça un petit peu tout à fait oui donc c'est lors de cette réunion on voit un petit peu les différents aspects les parents peuvent nous poser des questions sur les éventuels problèmes qu'ils ont rencontrés ou qu'ils risquent de rencontrer et on essaie d'aider au mieux pour préparer l'année d'accord et ensuite ils reviennent nous voir en mesure et est-ce qu'il y a des projets individuels dans les 6-11 ans puisque toi tu les suis pas mal est-ce que tu les accompagnes en tournoi parfois est-ce que tu as des projets individuels avec des heures de bourse ou des heures individuelles est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus alors effectivement on a plusieurs projets au sein du club lié à ce que la fédération de tennis a demandé dans les différents clubs donc on a quatre projets forts donc pour commencer par le plus petit on a Simon Rivet du coup qui est 2013 qui lui est en élite donc du coup il a plus d'entraînement que les autres enfants donc il fait trois à quatre heures de tennis par semaine plus de fois physique il a trois rassemblements importants donc trois à quatre tournois importants qu'il va faire dans l'année où il est suivi donc on l'accompagne sur ses tournois pour le voir jouer pour le voir évoluer et on est en lien avec la ligue régulièrement le deuxième projet est réalisé avec Edgar de fond rose 2011 qui lui est en espoir donc pareil il essaie de faire des tournois qualificatif pour entraîner les tournois élites il lui s'entraîne cinq quatre heures de tennis par semaine plus deux heures de physique également et à prendre un projet élite avec deux autres enfants de 2010 qui sont Samuel Schifano et Maël Boutinho donc eux c'est un investissement plus élevé c'est la dernière année qu'ils sont en école de tennis donc ils ont dix heures de tennis par semaine minimum ça c'est imposé par la fédération du coup et par la ligue c'est ça voilà donc que les projets élites ils sont obligés d'avoir un nombre d'heures minimum pour entrer dans ces qualifications donc pour les 2010 voilà c'est dix heures minimum de tennis par semaine d'accord donc là on parlait des six onze ans merci Sébastien d'avoir écouté si attentivement Damien c'est pas tout le temps passionnant passionnant je suis d'accord est-ce que toi Sébastien qui t'occupe donc tu prends le relais derrière à partir de 11 ans est-ce que tu as à peu près la même organisation à partir de 11 ans avec une élite la détection évidemment l'accompagnement en tournoi la programmation comment tu fonctionnes toi sur le centre d'entraînement donc moi je suis responsable du centre d'entraînement donc c'est tous les enfants qui ont entre 11 et 18 ans donc après c'est un petit peu le principe que l'école de compétition donc Damien a expliqué c'est des 6-11 ans donc en gros qui ont tout à apprendre et après ils intègrent le centre d'entraînement où là ils se perfectionnent donc moi je m'occupe de toute la programmation de l'entraînement avec des cycles des thèmes quotidiens pour qu'on arrive à mieux se coordonner entre enseignants et puis toute la partie aussi planification pour moi Damien en parlait aussi que l'idée que c'est que les enfants jouent et qu'ils fassent voilà on insiste pour qu'ils fassent 10 tournois dans l'année donc le soins d'entraînement ça regroupe à peu près 50-60 enfants d'un niveau de 31 jusqu'à 36 voilà c'est ça d'accord ok bon ben merci messieurs pour cette ça me parait assez clair oui c'est ça parce que du coup à chaque vacances vous accompagnez les enfants enfin vous allez les voir jouer pour faire après quelques bilans c'est ça sur l'élite oui voilà suivi un tournoi qu'on fait pendant les vacances scolaires qui nous permet de faire le lien entre ce qu'on voit en match et ce qu'ils produisent après l'entraînement pour donner les axes d'amélioration par exemple en coup droit par exemple je sais que tous les deux vous avez quelques petits soucis en coup droit en ce moment donc ça permet aussi de travailler excuse-moi est-ce que tu es en train de comparer mon coup droit à celui de Damien c'est ce que tu es en train de faire ? ah non je ne me permettrais pas mais non c'était pour insister dans le travail ah ok d'accord Damien tu veux intervenir là dessus ou ? moi je trouvais mon coup droit plutôt positif mais apparemment j'ai du boulot encore d'après Seth donc je suis très content et j'attends qu'ils viennent me voir jouer en tournois pour me corriger il corrigerait ta préparation en plateau en coup droit déjà ça sera pas mal bon en tout cas merci beaucoup messieurs d'être intervenus sur cette radio USB tennis nous je vous donne rendez-vous donc dès demain avec d'autres profs de tennis demain on s'occupera de l'école de tennis nous avons 630 enfants je rappelle en école de tennis donc ça fait quand même beaucoup d'enfants on aura deux profs qui viendront nous voir et je vous souhaite une très bonne soirée prenez soin de vous restez chez vous merci messieurs je vous dis à bientôt bye bye un petit dernier mot peut-être ? oui moi je voudrais dire deux petites choses vas-y je voudrais mettre en avant un prof au club donc toi Guillaume Andreux qui est un exemple pour le centre d'entraînement et pour l'école de compétition parce que pour la petite histoire Guillaume Andreux a commencé le tennis sur le tard et avec le travail il a réussi à atteindre un niveau de 1-6 donc avec beaucoup de travail donc je voulais le mettre à l'odeur donc avec beaucoup de travail et du talent mais beaucoup de travail et la deuxième chose donc sérieusement bravo à toi Guillaume pour tout le boulot que tu fais par cette radio c'est une charge de travail qui est importante et pour le club c'est top donc bravo à toi et donc tu me feras le virement bancaire c'est ce que j'allais dire avant que tu te dises ça j'allais dire je tiens à dire à tout le monde que je ne l'ai pas payé pour dire ça donc c'était voilà mais merci quand même Sébastien c'est très gentil je sais que Damien partage ton avis donc du coup j'ai pas besoin d'avoir un dernier mot de Damien je ne me serais pas permis de dire tout cela mais bon bravo à vous messieurs bravo à tous les deux bravo Guillaume et à bientôt merci messieurs allez à très bientôt bye bye salut ciao ciao